Salut tout le monde, c'est Valentin de Radio King, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment passer vos auditeurs directement à l'antenne avec le Rodecaster Pro. Comme vous le savez, passer vos auditeurs à l'antenne, c'est un super moyen de favoriser l'intégration que vous avez avec eux en live. Et on va avoir trois moyens de le faire avec cette petite machine. Passons au vif du sujet et voyons la première manière de passer un auditeur à l'antenne. Pour ça, on va se servir de la fonction Bluetooth du Rodecaster. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, puis activez la fonction Bluetooth sur le Rodecaster Pro. Et enfin, connectez votre téléphone à le Rodecaster Pro comme vous le connecteriez à une enceinte portable par exemple. On voit ici que je suis connecté et donc si je passe du son avec mon téléphone, il apparaît sur cette piste. Passons à la deuxième manière de passer un auditeur en direct. Pour ça, on va simplement se servir de la prise téléphone du Rodecaster Pro et d'un câble jack-jack. Commencez par connecter un jack sur le Rodecaster Pro, puis l'autre extrémité simplement sur votre téléphone. De cette manière, si je passe du son avec mon téléphone, on le voit apparaître sur cette piste. Évidemment, ça marche avec un téléphone, mais aussi avec n'importe quel périphérique qui dispose d'une prise jack. Vos auditeurs n'ont plus qu'à vous appeler sur votre téléphone avec votre numéro ou par une appli comme WhatsApp ou Messenger par exemple. Passons à la troisième manière de passer un auditeur en direct. Pour ça, on va se servir de la prise USB du Rodecaster Pro. Le Rodecaster Pro est directement fourni avec le câble dont vous avez besoin. Il s'agit de celui-ci, c'est un USB type C que vous branchez derrière. Ensuite, connectez simplement l'autre extrémité à votre ordinateur. Attention, il y a un petit paramètre à changer pour cette option. En effet, il va falloir activer le Mixed Minus, ce qui va faire en sorte que votre auditeur n'entende pas sa propre voix. Pour ça, allez dans Paramètres, Advanced, Audio, Processing et activez le USB Mixed Minus juste ici. Vos auditeurs pourront alors vous contacter sur des applications sur votre ordinateur, comme Skype ou Zoom par exemple. Une fois que vous avez choisi votre manière préférée de passer un auditeur à l'antenne, il ne vous reste plus qu'à choisir un logiciel de diffusion. Vous savez tout, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à laisser un petit like et un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la prochaine fois. A bientôt.